Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Nous partons pour trois jours de pêche avec des férus de pop-in, de jig et de pêche à la traîne. Là apparemment on a tapé un poisson, je ne sais pas ce que c'est, c'est parti un peu doucement, donc c'est peut-être un waouh mais pas trop gros. Donc là on a notre cher ami qui sait faire en remontage. Ouh là, ça tape, j'espère que c'est pas requin là qui se fait bouffer. À gauche, en dehors, vite. Il propose cette activité à la demande avec plusieurs formules pour découvrir des sites de pêche époustouflants et surtout, être sûr d'avoir les sensations recherchées au bout de la ligne. Le départ est imminent et c'est tout de suite dans Entre Terre et Mer. Messieurs, bonjour. Bonjour. Vincent, enchanté. Enchanté, Antoine. On arrive juste. Ben, vous êtes prêts ? Bienvenue à bord. Ok. Enfin, t'es pas encore monté. Non, mais c'est parti, sacré bateau et bonjour à tout l'équipage. Et puis on part trois jours ensemble. C'est ça, on part trois jours pour le sud. Le sud. Ok. Besoin d'aide, c'est bon ? Non, c'est tout bon. Larguez les amarres devant. On avait deux options. Alors, on s'est dit que soit on irait côte ouest vers îlotterré pour ensuite faire longton et en fait toute la corne sud. Mais en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup de houle, donc avec un peu de vent. Donc, on va plutôt s'orienter côte est, on va descendre vers l'îlot endier, passe de la sarcelle. Comme ça, on sera bien professionné. Normalement, bon, le vent, on en aura un peu, mais on n'aura pas trop de houle. Donc, on se passe de la sarcelle, après, c'est l'île d'épin. Et après, c'est l'île d'épin, passe de la sarcelle, on est vraiment entre les deux, là. J'ai commencé il y a 4 ans, 4-5 ans. Mais c'est ton activité unique ou... Enfin, tu es arrivé en vive ou comment ça se passe ? Ouais, ouais, j'arrive en vive. En fait, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, on a aussi un... Enfin, j'ai fait un... Il y a longtemps, il y a une dizaine d'années, j'avais fait des voitures d'occasion. Aujourd'hui, on fait aussi de la carrosserie. Et justement, c'est ça qui a payé, enfin, qui a rendu le rêve accessible d'avoir le bateau et de se lancer à faire la pêche. Tu viens de parler de rêve, tu as réalisé une forme de rêve, là, avec ce type de... C'est un bateau, c'est un prototype, c'est... C'est un proto, ouais, c'est un proto, c'est un modèle qu'on a fabriqué, qu'on a fait fabriquer en France. On a revu tout le plan d'aménagement. Pour placer la console un peu en arrière, pour justement éviter de se faire mal au dos et compagnie. Avoir la plage à l'avant. Pour l'optimiser, pour de la pêche sportive. Pour l'optimiser pour la pêche sportive, ouais. Si tu veux, c'est week-end là, ce qui a de cool, c'est que... T'es vraiment loin de tout, t'es vraiment bien. Mais au niveau épuisement, quoi. C'est la prépa. Enfin, t'as vu, on est arrivé avec les pick-up. Tu vois tout ce qu'il y a là ? Tout ce qu'il y a là, c'était dans le bateau. Les glacières, la glace, les cannes, les trucs, on descend tout de la maison. Oui, parce que ça fait partie de la forme, les gens, ils cherchent l'éloignement, l'isolement temporaire, mais dans un confort, quand même. Ah bah, c'est ça, c'est ça, le... Après, on pourrait se la jouer beaucoup plus... Beaucoup plus nature. On est nature, tu vois, c'est roots, mais c'est... Tu vois, on pourrait faire les mêmes tripes à côté de Nouméa, mais t'as pas cette sensation, tu vois. T'as pas cette sensation du lointain. Tu vois, regarde, la Calédonie, on la voit à peine dans le décor là-bas, c'est... Et puis après, forcément, pour la pêche, parce que c'est pour ça que vous êtes là, c'est... C'est pour ça que vous êtes là, c'est... Il n'y a pas de secret. Là où il y a de l'humain, du poisson, il y en a moins. C'est tout, donc il faut s'éloigner, il faut chercher. Et ouais, demain, on va commencer assez tôt. Et on va essayer de... On va essayer de toucher un peu à toutes les techniques de pêche dont on a parlé. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Petite nuit. Bah, petite nuit, je sais pas, je me rends pas compte, mais... Ah non, on a une bonne nuit. Ouais ? Oui, ok. Donc là, le programme, comment ça va se passer ? Euh, le programme, là, on est au café et au jus d'orange, et puis après, on décolle, on sort, et on part à droite, on va se cacher derrière le rift, parce que t'as vu le vent, là ? Ça a pas fait biais. Ah non, ça a même monté dans la nuit, ça boutonne un peu. Donc on va passer... On va passer Côte-Est, direct, et on va partir à la traîne. On va faire les petits montages. C'est parti, c'est parti. Ouais, ouais, Ismaël, je vais lui montrer un petit peu, il va filmer un peu comment on fait les montages et tout. On dévoilera pas tous nos secrets, quand même. Mais vous enverrez une bonne partie. Oh, top. Puis on espère que les gros poissons seront là. L'idée, c'est d'avoir des poissons, des poissons nageurs, des leurres, quoi, avec des têtes plombées. Donc là, ça, ça fait 600 grammes. Câble acier. Hameçon 11-0. Et tu vois, j'ai remarqué les pêches précédentes que... En fait, là, les wahous, ils tapent beaucoup quand on met des aiguillettes dessus, donc des vrais poissons en plus à l'intérieur du leurre. Donc je vais faire un petit montage dedans, là, dans la jupe, spécialement pour pouvoir attacher une aiguillette, en fait. Donc là, toujours faire une double boucle ici pour tenir l'hameçon, pour la rigidité. Pour que ça soit costaud. Voilà. Ensuite, on va avoir le ressort qui va se placer sur le bec pour fermer la bouche. Et il va passer dans la tige, ici, métallique, pour bloquer le poisson. Alors, je vais te montrer. Faire comme ça. Là, tu vois, je lui fais passer dans la tête. Voilà. Je prends mon petit ressort, là. Je me fais glisser là-dessus. Et après, tu serres. Après, tu as les mains qui sentent le poisson, tu n'en as pas encore attrapé. Mais bon. C'est le but, c'est le principe. Il faut mettre tous les atouts de son côté. On lui casse la colonne, ici. Clac, clac. Voilà. La colonne est cassée. Ce qui va faire qu'en fait, quand il va être traîné dans l'eau, ton poisson, il va faire ça. Voilà. Il va vraiment avoir un aspect de nage, en fait. Une fois caché là-dedans. Alors, tout le monde va se poser la question, mais pourquoi on met un poisson dans une jupe ? Parce que la jupe, avec la tête, va guider le poisson. Et on aura le poisson qui sera derrière et qui laissera sa petite traînée odorante. Voilà. Donc là, on a un propre montage pour tout type de poisson. Ton à dents de chien, waouh, maïmaï, marlin. Voilà. On verra ce qui va passer par là. Là, on va sortir face de la sarcelle. Et on va passer là. On va longer ce récif. Là, c'est le récif d'Array. Il y a des superbes au fond. Tu vois là où toutes les croix, c'est codé au fond. Ce qui est vraiment bien. On a fait du marlin, du waouh, on a fait du toit dans le chien, du ton jeune. On a sorti plein de trucs ici. Donc là, il n'y a plus qu'à attendre que ça parte. Une fois qu'on a mis les lignes à l'eau, il y a des lacus frais là. Il n'y a plus qu'à attendre que ça démarre. On a même monté des leurres en plus. Ouais. Ouais. Hop, je vais te mettre ça au cas où. Mets ta main un peu plus haut et tu ranges ton fil avec ton pouce. Je ne sais pas ce que c'est, c'est parti un peu doucement. Donc c'est peut-être un waouh, mais pas trop gros. Donc là, on a notre cher ami qui sait faire en remontage. Ouh là, ouh là. Ça tape. J'espère que ce n'est pas requin qui se fait bouffer. À gauche, encore, Gildas. On retournera l'image aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de tout là. Ouais, tu vois là, range le coup. Tu ne le tiens qu'à gauche. Vas-y, là, tu peux m'arrêter. Ah non. Tourne, 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 tourne. Ça barra. Tourne encore, tourne, à fond, Gildas, tourne. Il est bien ou pas ? Ouais, non, regarde pas. Je peux le monter comme ça. Attention, attention aux pieds. On attend un truc pour lui mettre sur la gueule. Prends votre t-shirt. Ouais, prends votre t-shirt. Oh non, non, non. Alors là, ça fait deux bonnes heures, voire trois bonnes heures qu'on traîne. Et bon, il n'y a pas grand-chose. Du coup, Vincent et Gildas ont décidé d'aller du côté du DCP. On y est, là, on est sur le point d'arriver. Et on va essayer de traîner à nouveau pour aussi au moins de faire quelques prises. Parce qu'un barracuda, ce n'est pas encore ça. Bon, il y a les oiseaux, c'est bon signe. Ouais, il y a les frégates, là. Ouais. Et on dérive sur la droite. Le DCP doit être par là, là. Il est sous les oiseaux. Il y a les frégates et tout, regarde, il y a deux frégates. Là, cannes, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Laissez le faire. Laissez le faire. Bye bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Eh oui, je t'avais dit l'arrière-droite. Je te l'avais dit, en plus. On n'a pas besoin de mettre le teaser. Allez, home win. C'est un petit mal. C'est pas bien gros. Mais on peut en voir. Attention, on a glacé. Ouais, 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 ouais. Rapport, c'est un gros. Et il suive, mais il ne faut pas. Bouf, bouf, bouf. Bouf, la lumière, tombe. Il y en a plein derrière. Il y en a plus. C'est ça, on peut lâcher. Ouais. Alors tu lâches. Là, on est sur spot. Tu ouvres au plus proche du bateau. Voilà. Tu vas lâcher au fond. Quand ton jig, il arrive au fond, tu fais du fond à 15 mètres. On va dire qu'un tour de manivelle, c'est environ 2-3 mètres. Donc tu comptes entre 5 et 10 tours maximum de manivelle. Et tu remets automatiquement au fond. Ok ? Quand ton jig, il arrive au fond, tu donnes toujours un petit coup sec pour le détacher du fond, pour ne pas qu'il fasse un peu, tu sais, ancre. Là, je suis au fond. Tu es au fond. Voilà, premier petit coup pour sortir. Mets ta main un peu plus haut. Voilà. Tu vois, moi aussi, je suis au fond. Un petit coup sec. Là, je ressors le frein. Oh, poisson. Poisson. Voilà. Va le chercher plus bas. Va le chercher encore plus bas, le poisson. Voilà, elle a rond tout en haut. Voilà. Plus haut, plus haut. Voilà, main part, tout en bas. Voilà, là, tu gagnes des mains. Et l'idée, donc c'est animé. Voilà, tu animes comme ça, tu donnes des coups et tu fais des pauses. C'est très important, les pauses. Souvent, les gens, tu vois, ils sont là, ils sont à fond. Non. Calme. Quelques coups, pause. Quelques coups, pause. Et ça tape à la pause, en fait. Les poissons suivent et ils prennent l'opportunité de... Là, donc, ça ne sert à rien de bourriner. Il faut vraiment juste créer l'opportunité. Tiens, regarde, poisson qui arrive. Ah, il va peut-être qu'il m'aligne, non ? Faites gaffe à vos lignes, il va peut-être prendre vos lignes. Ah, putain. Attends, laisse faire. Allez, récupère ton... Oh ! Non, non, un petit gueule rouge. Prozac Fiche. T'as une position de bras de levier, en fait, on appelle ça la pêche à soutenir, en fait. Le jigging, en français, c'est la pêche à soutenir. En fait, tu soutiens ta canne, tu mets ta main en dessous, tu coinces le long du bras, ça passe un peu légèrement au-dessus du coude, et ça vient se caler sur l'anche. Voilà. Un petit peu au-dessus de l'anche. Après, tu peux aussi, voilà, comme tu fais toi, la mettre sous l'aisselle. Ça, ça, c'est aussi. C'est physique, quand même. Eh, ça y est, une petite gueule rouge. Et là, en pêche, je crois qu'on est tombé dans un bord de petits poissons, quoi. Allez, dis-toi, on a un petit, on a un petit... Beaux poissons. Beaux, beaux, beaux poissons. C'est bon, ça, oui, papa. C'est bon, ça, c'est pas bon. Allez, agitez bien. Ah, c'est mal au-voi. Ah, c'est bon, ça va long. Allez, ça passe pas après. Vous voulez l'entendre chanter ? Ah, ça va bien, parfait. C'est derrière ou quoi ? Ah, c'est bon, ça va long. C'est là, ça va. Vous voyez, il est arrivé. Voilà. Bien, là. C'est bon. Est-ce que tu as une coupe d'or ? Pas de poissons ? C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est la queue jaune ça, excellent, ça c'est une goutte d'or ça, beau poisson. Vienne là, le son là ! Attends, il est pas dans le bateau hein ! Doublé ! Oh, il lèche bleu ! Oh, c'est bon ça ! Bien derrière, bien derrière, dépasses-toi ! Joli Fred ! Pas autant ! C'est les meilleurs là ! Oh non ! Oh ouais ! Allez ! Bien joué les fistons ! Alors ? Alors, Brian ! Ça tire ! Ça tire ! Ça tire bien ? Ça tire bien ! Ça a été une touche franche ? Fred ! Ouais, carrément ! Ah, ça c'est costaud ça ! Cool ! Super bon poisson, ça ! Très belle loche ! Ça, c'est un combattu ou pas ? Fred ! Ça va, ben... C'est agréable ? Moins que... Talor, le d'autre, j'arrivais pas à la remonter vraiment ! Ah ouais ! Mais c'est agréable ! C'est agréable ! On sent que c'est un bon poisson ! Mais celle de Talor, on me dit que c'est bohème ! Elle est belle hein ! Belle ta gamme ! Elle est en train de manger ! On a plus de 40 ! Bonjour ! Bonjour ! Tout ça parce que lui, il y a des infos ! Ah ! Oulala ! Je te rendrai un couteau, là ! Si vous voulez les garder ? Ouah ! Un monde ! Les couteaux sont derrière ! Comment le couteau ? Un non ! Allez ! On recommence ! Allez ! Vous sortez tous les ceintures ! Là, on arrive sur, en fait, si vous voulez, une petite place dans le lagon, avec de chaque côté du rifle, donc il y a beaucoup de courant, en fait. Et les GT, et toutes les 40, ou type 40, proches des vagues dans les récifs. Donc, les mecs, il faut qu'ils mettent leur ceinture pour mettre la canne directement dedans, et faire du popper. Parce que quand ça va démarrer, normalement, c'est plutôt costaud. Tu fais quoi comme technique, là, exactement ? Là, le but, c'est de... Là, ce qu'on appelle un gros pop, là, c'est de faire un gros splat avec le leurre dans l'eau. Et c'est pour choper les 40 UGT, là. Donc, tu vois que c'est un bon combat, quoi. Ça peut durer 5-10 minutes, selon la taille du poste. Et là, il faut dire qu'il est bon joueur, parce qu'il a une petite canne, quand même. C'est quoi, c'est une 5-5, ça ? À base, c'est plutôt... voilà, on passe plutôt en 80 livres, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. T'en prie, t'en prie encore. Ça va mettre plus de chance, ce poisson. Et bon, l'intérêt, c'est quand même de le sortir pour enlever le leurre de la bouche, parce que l'intérêt n'étant pas de café, parce que sinon, on va se retrouver avec la leurre, quand même. Évidemment, il faut encore un peu. Ah, si elle est là, on la voit. On commence à la voir, Antoine, ouais. Elle est juste devant. ... ... C'est pas si dense, mais tu vois, il faut pas croire. C'est vrai que les sorties sont là, c'est pas pareil. Et tu vois, des fois, les grosses, elles tirent beaucoup moins que les petites. Alors justement, avec une petite canne, le mieux, c'est de moins forcer possible, c'est quoi ? C'est de moins forcer, ouais. Après, le truc, c'est que tout dépend, voilà. Plus la canne est grosse, plus tu vas avoir de facilité à monter les poissons, et plus la canne va être légère et plus t'auras de sensations. Plus de combat, ouais. Mais après, voilà, mais le truc aussi, c'est que le combat dure plus longtemps, ça fatigue plus le poisson, entre guillemets, ça l'épuise un peu trop. Donc il vaut mieux, des fois, être un peu plus, voilà, un peu mieux équipé pour aller plus vite. Après, voilà. La GT, c'est quand même le poisson recherché par excellence pour les gens qui font du popping. Ouais, voilà, pour les gens qui font de la pêche au lancé, c'est le poisson roi, quoi. Bah, on l'appelle la reine de corail. Donc, il y a des personnes qui viennent à travers le monde rien que pour ça, quoi. Rien que pour pêcher les GT. Pour la photo. Pour la photo. Le trophée. Pour le trophée, voilà, voilà. À la différence, comme à la chasse, on ne le tue pas, on le relâche. Allez, allez, repart. Depuis ce matin, on a fait plusieurs types de pêche. Ouais. Toi, t'es là pour quoi dans la forme ? C'est pas seulement les emmener sur les meilleurs spots, c'est aussi les conseillers, Ah bah c'est... Avoir la bonne manière, la bonne méthode. Exactement, ouais, c'est pour les conseiller, pour savoir... Pour qu'ils se perfectionnent. Voilà, pour qu'ils se perfectionnent, surtout au niveau du matériel. Souvent, on les corrige déjà sur la manière de monter les leurres. Les leurres à choisir. Euh... Au niveau des spots, surtout, voilà, le truc, je pense, le plus important, c'est... À nous, bon, c'est à nous de le faire, de bien positionner le bateau. Mais après, c'est à eux de bien, bien lancer, tu vois, comme... Là, on voit quelques récifs, là. Le but étant pas de jeter trop loin, ni dessus. Vraiment un côté le long. Donc, en fait, les prédateurs, c'est comme nous, ils vont chercher à se cacher. Et, en fait, ils vont sortir de derrière, tu vois, ce genre de patates-là, ils vont être cachés, ouais. Donc ça, c'est vraiment le spot typique, quoi. Il y a 10-15 mètres de fond, quelques patates, donc là, c'est des coins agités, quoi. Après, t'en as aussi sur le récif. Elles sont généralement plus petites. Là, c'est vrai qu'ici, on peut trouver des... Bon, celle qu'on a fait, elle était, on va dire, moyenne. Mais t'as des coins à l'intérieur du lagon, il peut vraiment avoir des gros spécimens, 40, 50. Et on vient si loin, parce qu'il y a du poisson, là-bas, ou bien, c'est faire rare, ou... C'est pas qu'elle se faire rare, mais je pense que c'est un poisson qui, des fois, dans la journée, tu vois, il va... Il va mordre. Et des fois, t'auras beau faire tout le lagon, est, sud, nord, dans tous les coins, t'en auras pas. Après, il y a beaucoup à aller au niveau de la marée. Faut vraiment marée montante. Les trois dernières heures avant la maréotte, c'est là où, en fait, elle remonte sur les riffs pour aller chasser. Voilà. Et une journée, Vincent, là, on y est, mais une journée réussie, pour toi, c'est quoi ? C'est que tout le monde a eu un poisson, il y a eu des sensations ? Ouais, c'est qu'on a fait des belles prises, c'est qu'il y a eu un peu du beau temps, de la bonne musique. Et euh, ouais, non, surtout, ouais, comme une bonne pêche, c'est que tout le monde est un petit peu pour... Je pense, dans chaque type de pêche, qu'on ait quelques prises. Après, c'est sûr que dans la journée, il n'y a pas tout le monde qui peut faire tous les poissons. Donc euh... Mais le but, c'est que, voilà, c'est que tout le monde en attrape et euh... Et s'amuse, quoi. Après, il y a des journées, tu vois, on va faire beaucoup, il y a des journées où on va faire moins. Mais dans l'ensemble, tu vois, on s'écrate, on s'amuse, là, tu vois, c'est calme, le vent est tombé, il fait beau. C'est relax, quoi, on est loin de Nouméa, on est bien. Vincent, on vient de passer trois jours de fou, on est sur le point de ranger et rentré tranquillement à Nouméa. Les sacs sont pliés, quasiment. C'est quelque chose qui marche, ton activité ? Ouais ! Est-ce qu'on peut y croire, laisser aussi penser que d'autres peuvent le faire ? Enfin, c'est quelque chose de... Ouais, bien sûr ! Je pense que tout le monde peut faire ce qu'il a envie. Et se donner les moyens de le faire, après... Après, il y a de la place pour tout le monde, hein, il y en aura toujours pour tout le monde, ici ou ailleurs. Le lagon est grand et la mer est grande, hein. Et dans l'ensemble, là, ça s'est bien passé pour toi ? Ouais, ouais, ouais. Les ultas, poissons, et les guillons ? Les ultas, poissons, ça va. On a raté quelques beaux petits, hein, quelques beaux petits départs. Et puis, mais c'est la pêche, c'est comme ça, si c'était aussi simple que ça. Et puis non, le temps, ça va, regarde, finalement, ça s'est amélioré depuis ces quelques jours. Donc là, on plie les bagages, on se met sur le chemin du retour, et on va s'arrêter encore sur quelques spots. Et puis voilà, on va rentrer tout doucement. Après, on a pas mal de... Enfin, quand on arrive au port, c'est pas encore... Il y a aussi du boulot, ouais. Ouais, c'est pas encore fini, ouais, il y a encore le rangement. Nous, on va s'arrêter là, on va rentrer tranquillement pour éviter que la caméra prenne trop l'eau aussi. Et puis voilà, quoi, en tout cas, c'était un plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Merci. J'ai rien sorti, hein, mais bon, on aura essayé quand même. On aura découvert deux disciplines qu'on connaissait pas encore. Ouais, il faudrait que tu reviennes, je te ferai une bonne... Il y a encore d'autres techniques, ouais. Ouais, je te ferai une bonne petite formation pointue, là. Ok. Bah top, je t'aide à ranger, puis on décolle avec les... Ouais, pas de problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...